Le 24 avril a marqué la victoire d'Emmanuel Macron, du Parti de la République En Marche, pour son deuxième mandat consécutif. En 2017, celui qui devenait président de la République pour la première fois avait tenu à célébrer sa victoire dans la brasserie de la Rotonde. Mais pour sa victoire en 2022, ce n'est pas à la Rotonde que Emmanuel Macron est allé sabrer le champagne et saluer le résultat tant espéré de sa campagne présidentielle. Closer dévoile en effet que c'est Chéline Renaud, ancienne meneuse de revues et une des personnalités préférées des Français, que le président de la République est allé faire la fête. Le vendredi 13 mai a ainsi vu le couple présidentiel, Emmanuel et Brigitte Macron, être invitées Chéline Renaud aux côtés d'autres invités de marque. Closer dévoile que parmi les convives se trouvait notamment l'homme d'affaires Xavier Niel, le chanteur Vincent Niclo, le frère de Dalida Orlando ou encore Danny Boom et sa compagnie Laurence Arnay. Du beau monde qui s'est retrouvé, pendant quelques heures, exposé sur les réseaux sociaux après coup n'est personne invitée et décidé de poster quelques photos. Avant de revenir à la raison et de les supprimer. Il ne fait aucun doute que cette petite soirée Chéline Renaud a permis au président de profiter de sa réélection en étant bien entouré, d'autant plus que les Macron sont très proches de l'actrice. En effet Brigitte Macron et Lynn Renaud ont une habitude à laquelle elle ne déroge jamais, et ce n'est pas la première fois que qu'ils célèbrent ensemble un heureux événement. Lynn Renaud conseille-t-elle Emmanuel Macron ? Pour ses 93 ans, c'est à l'Élysée que Lynn Renaud a fêté son anniversaire, en petit comité mais dans un décor digne de son prestige. Malgré leur proximité, Lynn Renaud n'est pas pour autant devenue une conseillère de plus pour le président de la République comme elle l'a souligné lors d'une interview avec nous deux. En effet elle estime, à raison, que ce n'est pas son rôle. C'est-ce que le président, il a suffisamment de conseillers autour de lui, il n'a pas besoin de moi sur toutes ces questions d'éducation, de science. Je ne me mêle pas de ça avait-elle alors déclaré. Comment acheter Closer ? Votre magazine est en vente à partir du vendredi 20 mai 2022 chez votre marchand de journaux, sur Android, iPad et sur Kiosk Mag.